Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations ? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune, merci pour votre présence, vos likes et vos abonnements et bienvenue au nouveau ! Alors, on regarde tout ça pour le signe du Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Donc on va commencer par regarder ici avec l'oracle différents secteurs de votre vie, vous avez besoin de vous ressourcer, vous explorer ou transformer. Une croix ici avec le tarot, un tirage en croix où on va regarder les obstacles, les atouts, le secret, les potentialités et puis on ira prendre les messages du tarot des anges pour personnaliser le tirage Soleil, Ascendant, Lune. C'est parti ! Alors, dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer par rapport à tous ces changements qui apparaissent dans votre vie ou la définition de vos besoins, de vos priorités, de vos aspirations comme je l'ai dit ? Alors ici, on est sur la maison 5, on est avec le signe du Lion, donc la maison 5, c'est la maison qui nous parle de créativité, des enfants, de l'enfant intérieur, de votre vie sentimentale, des plaisirs simples, de la vie. Donc ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur les choses simples de la vie, les petits bonheurs, peut-être votre vie sentimentale qui est épanouie, qui est une source de plaisir et de ressourcement, mais également, en fait, sur votre créativité. Donc ça peut être en lançant des projets, parce que vous avez des projets, vous savez que vous avez l'énergie pour, ça vous donne beaucoup d'énergie pour avancer. Et c'est une source d'énergie pour vous, en fait, une source de motivation, une source de ressourcement, un lieu où vous vous retrouvez avec vous-même. Si vous avez des enfants aussi, le contact que vous avez avec vos enfants vous permet de vous ressourcer, même s'ils sont fatigants peut-être, même s'il y a des difficultés. Au final, ce sont des êtres, ou si vous avez un enfant, c'est un être qui vous permet de vous ressourcer. Par sa fraîcheur, par sa joie de vivre, vous avez un appui ici que vous pouvez trouver. Alors, ça peut être aussi dans votre enfant intérieur, la créativité que vous avez en vous, je l'ai déjà dit, mais aussi, eh bien, la joie, la simplicité de votre enfant intérieur. Ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer en ce moment. On est avec La Maison Neuf. La Maison Neuf nous parle de spiritualité, de foi, de vos valeurs, de formation aussi, de longues études plutôt. Donc, à explorer, ici, on vous invite à aller chercher du côté philosophique, idéologique ou spirituel également, sur le plan, donc, des valeurs également. Donc, peut-être aller voir un petit peu, aller chercher des choses, voir, ça peut passer par de la lecture, ça peut passer par des rencontres, des conférences ou un questionnement en autodidacte aussi, que vous pouvez faire par le biais de vidéos, je l'ai dit, de lectures. J'ai des gens aussi qui sont invités à envisager la possibilité de se former, si ce n'est déjà fait, pour trouver des solutions en lien avec votre mission de vie, vos perspectives, le sens de votre vie globalement, vos aspirations dans la vie. Ok. Et ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin de transformer, si vous sentez que les choses sont un peu bloquées pour vous en ce moment. Maison 3. Alors, La Maison 3, elle vient nous parler de la communication, des échanges, on est sur le signe des Gémeaux, justement. Communication, échange, les petits déplacements, l'entourage proche, vraiment très proche, les frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, ça peut être sur votre manière de communiquer, d'échanger avec les autres, aussi de penser, de travailler. Peut-être une relation à transformer avec un frère ou une sœur. Il y a des choses qui, peut-être, qui, ici, viennent vous bloquer. Et je vous laisse faire ce travail de réflexion pour voir en quoi ça résonne avec votre situation. On va regarder maintenant le tarot. Donc, au niveau de votre atout, vous avez un 5 de feu, 5 de bâton qui vient vous dire que vous avez une grande capacité, en fait, à tenir la distance, à résister aux tensions sur le plan physique, aux conflits, un petit peu, conflits qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Ça ne veut pas dire que vous faites en force, mais vous trouvez une solution pour que ça vous affecte le moins possible. L'obstacle. Alors, avec l'obstacle, ici, on vient vous parler d'intuition avec la grande prêtresse. L'intuition, la lune, c'est le principe féminin. Ici, je pense que l'obstacle, c'est plus une notion de passivité, de réceptivité. Si vous voulez que les choses avancent, certes, on vous dit d'aller explorer tout ce qui a trait à la spiritualité, mais je pense qu'il y a besoin d'être plus dans l'action que dans quelque chose de passif et d'intuitif. Voyez ? Je pense que c'est plutôt ça, le message. On va voir quel est le secret. Le secret, c'est de ne pas se laisser happer par les inquiétudes, par les... de ne pas vous laisser happer par une certaine morosité. J'ai peut-être des gens, ici, qui ont une espèce d'influence sur vous négative, en fait, qui peuvent vous faire douter de vous. Les potentialités, on est sur des belles énergies de reconnaissance sociale. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver à définir, en fait, vos objectifs, vos valeurs, vos besoins, en rapport avec qui vous êtes vraiment, vos priorités aussi. Ça va s'éclaircir peu à peu. Ici, on est sur des énergies assez lentes. Le taureau, les énergies du taureau, c'est assez lent, mais ça vient. Ça vient et il y a quelque chose à aller rechercher aussi dans votre psyché, en fait. Il y a un secret qui est caché, parce que quelque chose qui vous bloque est caché en vous. C'est ce que ça me dit. Donc, en fait, on a cette grande prêtresse, elle vient vous dire Agis plutôt que de trop attendre que les choses viennent à toi. Et puis aussi, ne t'accroche pas à des ressentis qui pourraient être... Voilà, si vous sentez, en fait, que ça vous freine, c'est peut-être que ce n'est pas un bon ressenti. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, pour le coup, on peut avoir des messages... On est un peu sur un côté négatif de Neptune où ça va un petit peu trop loin et on s'inquiète alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà ce que je reçois ici pour vous, mes Gémeaux. Alors, on regarde maintenant pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. 10 de la prospérité. Très bien, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, ici, on a ce message-là et puis on a aussi l'idée que vous avez... Vous allez déterminer ou vous avez déjà déterminé ce qui est important pour vous et il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Ça ne veut pas dire du matériel. Ça veut dire de... Eh bien, de l'amour autour de vous, de la joie, du bonheur. Ce qui vous importe, en fait, vient vers vous. Ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, vient vers vous. Pour les ascendants gémeaux, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà. Très bien. Donc là aussi, une promesse de quelque chose de beau qui vient vers vous. Soyez conscient aussi avec ce mot gratitude. Soyez conscient de ce que vous avez. Ce que vous avez de beau autour de vous, de beau, de positif. Chaque jour est un miracle, en fait. Soyez-en conscient. Même si parfois, vous avez tendance, peut-être pour certains, à voir plutôt le côté négatif des choses. Et enfin, on va regarder les personnes qui ont la lune en gémeaux. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pour quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. D'accord ? Le message parle de lui-même. Donc, je vous laisse méditer sur ça. Voilà mes gémeaux. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !